Les trois points forts d'un logo sont assez simples à définir puisque bien entendu la première chose c'est qu'il doit être remarquable il doit se remarquer parmi les autres c'est son rôle marque remarquable donc être spécifique la deuxième qualité c'est qu'il doit avoir un sens par rapport à votre entreprise par rapport à votre société il faut que ce logo soit cohérent si vous avez une société qui est ouverte vers le public vers les autres etc votre logo ne va pas être fermé et triqué donc ça c'est très important il doit apporter vos valeurs et puis le troisième point mais c'est qu'il soit déclinable facile à utiliser puisqu'il va se trouver aussi bien sur internet que sur un pin que sur une voiture que sur un stand etc enfin il va être appelé à venir partout parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas de logo pour une petite marque ou pour une grande marque il y a des logos pour des grandes marques toutes les grandes marques ont commencé comme ça petite en PME à quel moment doit-on penser à créer son logo c'est la question qu'on peut se poser en vérité on crée son logo à partir du moment où l'idée de l'entreprise est claire c'est ce que l'on veut faire quelle est la cible que l'on vise quelle image on veut donner là donc naturellement on cherche un nom et à partir de ce moment là mais il faut l'habiller le nom il faut lui donner une forme parce qu'un logo c'est pas un mot c'est un dessin c'est une image c'est l'image qu'on retient c'est pas le mot un logo ça ne se lit pas ça se perçoit donc dès que son plan d'entreprise est terminé dès que le choix du nom est trouvé il faut s'attaquer au logo qui sera le le vrai drapeau le le signe fédérateur et ça va donner un coup de boost au projet d'entreprise à chaque fois c'est la même chose protéger un logo oui bien sûr il faut le protéger parce que ça peut toujours se copier se plagier d'autant que à l'ère de l'internet dès que l'on met quelque chose online ça peut tout de suite être repris quelque part n'importe où dans n'importe quel pays alors ça se pose c'est simple ça se pose et dépose à l'INPI donc là on peut déposer c'est pas coûteux il y a même des formules gratuites la seule question à se poser c'est je le dépose pour quel pays parce que j'ai parlé d'internet l'internet ça veut dire que c'est un monde sans frontières donc est ce que je dépose que pour la france oui mais à ce moment là un américain un allemand peut le prendre est ce que je le dépose pour l'europe il ya aujourd'hui des formules de dépôt pour l'europe pour donc tous les pays européens ça c'est un gros gros or la grande bretagne bien sûr donc là c'est un gros avantage c'est vraiment des questions à se poser mais c'est une démarche administrative et donc